Donc, on a un programme assez intéressant aujourd'hui à vous présenter. Merci encore pour vous avoir connecté. Ilia, je vous laisse saluer tout le monde. D'accord. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je prends la main sur l'écran. On va parler directement des retrassements de Fibonacci. Ok. Ok, donc... Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. D'accord. Bonjour à tous encore une fois. Donc, bienvenue à ce webinaire, au cours duquel nous allons parler d'un outil graphique à la base qui s'appelle les retrassements de Fibonacci. Cet outil graphique nous vient de très loin. Il vient encore du 11e siècle, dans le mathématicien italien, d'ailleurs. Et qu'on applique aujourd'hui aux cours de bourse. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, ça va être... La présentation d'aujourd'hui va être réalisée avec l'outil d'analyse graphique édité par ValData, qui est le ValMaster XE. Donc, pour situer un petit peu les choses, qui est ValData ? Qu'est-ce que c'est ValMaster XE ? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, depuis plus de 25 ans maintenant, ValData édite des outils d'aide à la décision. D'aide à la décision basée sur l'analyse technique, donc sur l'analyse graphique des cours de bourse. Et ces outils ont pour objectif de vous aider, de vous assister dans la prise de décision, donc, en utilisant l'analyse technique. Et le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est l'outil que je vais utiliser aujourd'hui, illustre parfaitement notre métier. C'est un outil qui vous permet, d'une manière automatique, d'analyser les tendances et détecter dans ces tendances les niveaux de support et de résistance psychologique. Donc, sur ce coup-là, c'est entièrement psychologique, sur lesquels les cours sont susceptibles d'initier le nouveau mouvement. Donc, comment ça fonctionne concrètement ? Tout simplement, d'abord, pour l'instant, je n'active pas l'outil, je vais vous expliquer le principe théorique de fonctionnement des outils d'effet monatier. Donc, théoriquement, à l'œil nu, même sans être une analyse technique expérimentaire, on peut facilement distinguer une tendance haussière ou baissière. Dans notre exemple, j'ai pris les cours du 4,40 sur la base hebdomadaire. Et donc, cette ligne-là, ce n'est pas un support, ce n'est pas une résistance, c'est juste une ligne qui relie les plus bas, que l'on voit ici, et les plus hauts d'une tendance. Ça, c'est un autre outil de départ pour analyser les retrassements de Fibonacci. C'est-à-dire, comme vous le savez certainement, une tendance ne dure jamais d'une manière linéaire. Tantôt les cours progressent à la hausse, tantôt ils corrigent. C'est effectivement le cas aujourd'hui. Il ne faut pas être non plus un analyse technique averti pour comprendre qu'actuellement, les cours de 4,40 sont en train de subir une correction relativement forte par rapport à la tendance qu'on a initiée encore mi-2011. Maintenant, ça c'est l'analyse visuelle, l'analyse rapide, qui ne me permet pas vraiment de prendre des décisions, ni de déterminer des niveaux de support de résistance, et donc des niveaux sur lesquels je suis susceptible de pouvoir agir pour rentrer au bon moment. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil de retrassement de Fibonacci. Il y a deux façons de le faire. Soit on le fait manuellement, donc il existe un outil graphique, soit on peut le faire automatiquement à l'aide de Wallmaster XE et de la TXPR Retrassement de Fibonacci. C'est ce que je vais faire pour aller vite. Je vais demander à Wallmaster d'automatiquement détecter et analyser la tendance suivie par le 4,40 sur les dernières années. On voit bien cette tendance haussière que j'ai présentée tout à l'heure à la main, avec un plus bas de 1693 points et le plus haut à 5283 points. Et je vais demander de calculer des niveaux de support de résistance psychologique. C'est là où on arrive au vif du sujet. Comment ces niveaux sont calculés ? Ces niveaux-là, vous les voyez graphiquement par les lignes pointillées qui sont là et qui sont tracées en fonction du nombre assez magique, mais qui fonctionnent très bien sur le marché, c'est un nombre qui est issu des retrassements de Fibonacci. En effet, je ne vais pas prendre tout le temps et refaire toute l'histoire mathématique qui date du XIe siècle, mais en effet, le mathématicien italien Fibonacci a découvert que si on prend une suite des chiffres, par exemple 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3 et ainsi de suite, donc si on fait une suite des chiffres comme ça, et si on divise un nombre par le nombre suivant, on obtient toujours plus ou moins le même ratio. On obtient toujours le, je pense qu'on obtient toujours le 1,60, enfin un ratio qui est le 1,6108. Et l'inverse, c'est le 0,6108. Donc, ceci dit, laissant l'histoire à part, il a déterminé qu'il y a une certaine symétrie dans la nature qu'on retrouve dans beaucoup des éléments de la nature. Et ce nombre-là, il est connu sur le nombre de retrassements de Fibonacci, d'où vient ce nombre. Beaucoup plus tard, déjà, assez récemment finalement, au cours du XXe siècle, on a cherché à appliquer ce nombre un petit peu magique au cours de bourse. Et finalement, les analystes éthiques, ils ont découvert que, comme par hasard, étant donné qu'un marché suit les lois de la nature et les lois de la psychologie humaine, ce ratio se retrouve également dans le comportement du cours de bourse. Donc, il n'est pas rare, en établissant des ratios basés sur cette suite, finalement, en prenant le suite de Fibonacci, donc les chiffres l'un après l'autre, et en les divisant d'une manière différente, on arrive à établir les ratios. Les ratios, le principal, qui est la ratio de base, c'est le 61,8. Si on prend le chiffre de la suite, on la divise par le chiffre d'oranger au-dessus, on obtient 38,2. Si on le divise par le chiffre en troisième position, on obtient 23,6. Bon, bref, on a établi ces ratios-là, et en observant le comportement des cours de bourse, on constate souvent que ces niveaux-là fonctionnent et jouent les rôles de support résistance automatique sur lesquels, une fois que les cours réagissent, on arrive à capturer la poursuite du mouvement. Donc, ça, c'est une parenthèse historique. Maintenant, pratiquement, comment ça marche ? Donc, on établit l'analyse de la tendance, On trace les supports résistances basés à des niveaux fixes et déterminés en avance, 23,6, 38, 50, 61, et on observe tout simplement le comportement des cours sur ces niveaux. Ces niveaux-là nous montrent de combien, quelque part, les cours ont corrigé par rapport à la tendance de base. Donc là, je peux voir assez facilement que, par rapport à la tendance initiée en 2011, les cours, comme par magie, se sont arrêtés sur le retracement à 50%. C'est-à-dire, après qu'on a corrigé 50% du mouvement initié précédemment, les cours se sont arrêtés, ils se sont arrêtés d'une manière d'ailleurs très brute, et ont entamé une nouvelle phase de rebond. Donc, le niveau de 50 a joué le rôle de support. Après un rebond, les cours se sont ralentis un petit peu, et aujourd'hui, la réaction ne s'est pas produite sur n'importe quel niveau, mais elle s'est produite sur le niveau représenté par 38% de retracement de Fibonacci. Sur le 440, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que les cours ont s'arrêtés sur 50, et ils rebondissent. Actuellement, on a une résistance qui nous bloque autour de 4600, donc à partir du moment où cette résistance est franchie, on s'assistera à l'accélération, et à l'inverse, donc si le rôle de support joué par le retracement à 38-20, situé autour de 4300, ne tient pas, on assistera à la poursuite de cette correction, jusqu'à d'abord le niveau de 50, représenté par 3988, donc on va dire 4000, etc., etc. Donc, voilà en ce qui concerne les retracements des Fibonacci, et les supports résistants déterminés. Maintenant, tout l'intérêt, et c'est ce que j'ai fait à l'aide du Wallmaster, c'est de demander à mon marketizer, donc à mon tableau, qui analyse, lui, automatiquement, les supports résistants déterminés en fonction de la retracement de Fibonacci sur l'ensemble des valeurs du 440, c'est d'analyser rapidement et détecter tous les valeurs qui réagissent sur ces niveaux-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Avant de poursuivre, je propose, je ne sais pas si ça m'arrête, si vous avez des questions ou des clients sur ces sujets, s'il y a des réactions. Pas encore, il me semble qu'il y a une partie de notre audience qui connaît déjà un peu l'histoire de Fibonacci, donc c'est bien reçu, mais c'est un très bon point de dire à notre audience que, bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser, comme ça, vous pourrez suivre tout, et si vous voulez que quelque chose soit pré-expliqué, n'hésitez pas surtout. Merci pour ce point. D'accord. Donc, on va attaquer une fois. Effectivement, c'est un outil qui est assez connu. Il est souvent utilisé d'une manière manuelle, c'est-à-dire on prend un outil graphique, on détecte le plus bas, on analyse le plus haut et on cherche à déterminer les points. Donc, moi ici, dans le webinaire d'aujourd'hui, j'utilise l'analyse automatique qui m'aide à prendre des décisions beaucoup plus rapidement et j'ai scanné aujourd'hui, enfin, je l'ai scanné aujourd'hui, je l'ai scanné aussi plusieurs fois la semaine dernière, j'ai scanné les valeurs du 440 pour détecter ceux qui présentent des signaux assez intéressants. Donc, j'obtiens une petite liste de cinq valeurs qui sont en cours. Parmi ces valeurs-là, il y en a deux que je suis depuis encore la semaine dernière parce que le signal est apparu la semaine dernière et qui ont donné le signal de rebond sur des retrassements de Fibonacci. Si je prends la valeur, pour commencer, je prends la valeur technique, on va étudier son cas parce que c'est effectivement lui qui va nous permettre de mieux comprendre l'utilisation du Fibonacci et le calcul des ratios. Si je prends cette valeur, donc technique depuis janvier 2016, donc suit, un petit peu comme les cours de pétrole, suit une tendance haussière qui est une tendance haussière de court terme. Elle s'inscrit dans la tendance baissière de fonds, mais ça, c'est autre chose. Récemment, la correction des cours a permis de revenir sur le retrassement de Fibonacci à 38,2%, ce qui est représenté en termes de valorisation 45,70. Les cours, ils ont réagi sur ce niveau-là. C'est depuis qu'il y a eu la réaction des cours sur ce niveau-là. Je m'intéresse à la valeur. Donc, on assiste à un signal, tout simplement le signal qui nous permet d'anticiper que la tendance haussière initiée sur le technique auparavant peut continuer à se poursuivre, donc, parce que les cours, ils ont réagi sur un support. Actuellement, toujours en utilisant les ratios de Fibonacci, il est possible d'établir des objectifs. Des objectifs, toujours théoriques, bien sûr, des cours. Et ces objectifs sont établis d'une manière suivante. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'outil comment on calcule. Donc, le logiciel me propose, donc, le Master XE me propose d'établir trois objectifs de cours. L'objectif court terme, moyen terme et long terme. J'ai choisi de calculer l'objectif court terme en se basant sur le ratio de Fibonacci à 23,2%. C'est-à-dire, c'est le ratio le plus rapide, le plus court. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prends, en fait, je demande plutôt au logiciel de le faire, la distance qui est les cours, ils ont parcouru entre le plus haut et le plus bas. je demande de calculer la part de 23,2% de retrassement et j'ajoute cette distance, donc, au point de rebond sur le support. Ça me donne le premier objectif de cours à 49,67% qui est déjà atteint. L'objectif suivant, j'ai demandé d'utiliser le ratio de 50% de retrassement, c'est-à-dire que je prends toujours la tendance parcourue par les cours, je prends le point de rebond ou le niveau qui a servi de support, autrement dit, et j'ajoute la moitié de la tendance parcourue. Donc, j'ajoute la moitié et j'obtiens le cours à 54,26%. Cela me donne donc l'objectif suivant, que les cours ont des forchats d'atteindre si le mouvement haussier se poursuit, donc si le rebond se poursuit. Et donc, l'objectif très optimiste se situe à 100% de retrassement, c'est-à-dire on va faire le même chemin qu'on a parcouru jusque-là, on va le refaire après le rebond sur ce support. Donc, cette utilisation des objectifs et des signaux de rebond, ça vous montre bien que l'outil de retrassement des Fibonacci est particulièrement intéressant pour jouer les vagues de hausse dans une tendance haussière ou les vagues de baisse dans une tendance baissière en rentrant à chaque fois à la fin des corrections. On analyse une tendance, on attend une correction, on attend la réaction des cours sur le support, on joue la poursuite du mouvement. Premier objectif, une légère hausse, deuxième objectif, moitié du chemin parcoureux précédemment, souvent très réaliste et souvent atteint et l'objectif très optimiste qui consiste à 100% de hausse qui est un objectif réaliste à condition qu'on a attrapé un petit peu sur Technip la tendance du début. Donc aujourd'hui, il y a possibilité, malgré même les baisses de cours de pétrole ce matin, il y a une possibilité de jouer une stratégie haussière sur Technip en se basant sur la ratio de Fibonacci avec un objectif de cours qui se situe actuellement à 54,20, 26 précisément on va en dire, et une stop qui doit se situer en dessous du support, donc en dessous de 45,70. Particulièrement, je pense que c'est marrant, je pense que vous avez une proposition de produit si je ne me trompe pas pour permettre de jouer cette tendance. Oui, juste un instant parce que j'aimerais avant d'enchaîner avec une sélection de produits, j'aimerais juste vous relayer deux questions que nous avons reçues. La première, je pense qu'on a plus ou moins déjà répondu, c'est une question de la part de Philippe qui veut savoir si on peut considérer les retracements du Phinebonacci pour déterminer les points d'entrée, les stop loss et les take profit. Tout à fait, c'est exactement l'objectif, c'est-à-dire chaque retracement de Phinebonacci représente dans une tendance haussière, quand on cherche une stratégie haussière, chaque retracement de Phinebonacci représente un niveau de support, un niveau sur lequel on peut potentiellement intervenir à l'achat à condition qu'il est court, confirme, qu'il réagisse à la hausse sur ce niveau-là. Donc, naturellement, le niveau de stop loss se trouve en dessous de ce niveau-là. Donc, les retracements de Phinebonacci permettent effectivement de parfaitement déterminer les points d'entrée dans une tendance et déterminer les niveaux de stop loss. Parlant des stop loss, ce que je conseille, par contre, c'est d'utiliser les stop loss situés en dessous des retracements de Phinebonacci. vous pouvez les baser par exemple sur l'indicateur de average score range. C'est ce qui fait l'util. Il prend le niveau de retracement et il place le stop loss à une certaine distance par rapport à la volatilité. Maintenant, ce stop loss calculé automatiquement me paraît un petit peu loin. On peut le rapprocher. Moi, je le mettrais en dessous de 45-70 parce que la valeur elle est déjà entamée le mouvement. Est-ce que ça a répondu à la question? Une deuxième question que nous avons reçue de la part de Thierry. Vous travaillez sur une échelle logarithmique ou linéaire? Non, c'est des cours qui sont uniquement sur l'échelle linéaire. Ok. Mais, en fait, ici, il n'y a pas de notion d'échelle logarithmique ou linéaire dans le sens que la tendance est établie. En fait, c'est un outil très mathématique. Il est très, il est d'une part très psychologique parce que c'est basé vraiment sur un nombre qui fonctionne. Sincèrement, on ne sait pas trop pourquoi, mais par contre, quand vous voyez le nombre de fois que les cours réagissent dessus, vous dites que ça fonctionne quand même. Mais par contre, c'est un outil très mathématique parce qu'on prend réellement le plus haut et le plus bas marqué par les cours qui sera le même finalement en termes de valeur que ce sera logarithmique ou linéaire et on divise ce nombre en fonction des retracements de faits bancaires. en fonction de... Donc, ce n'est même pas un outil visuel, ce n'est pas des supports résistances visuelles contrairement d'ailleurs à des outils qu'on aurait pu présenter dans les mineurs d'avant. C'est vraiment des supports résistances mathématiques et psychologiques. Mais nous, on utilise l'échelle linéaire. Ok, merci Elia pour ces réponses. Donc, sur Technip, vu que l'analyse des retracements des fibonacci nous donne une optique plutôt haussière, j'ai identifié un produit qui peut être adapté dans ce contexte qui a un varon de type cool. Donc, cool, vu que c'est un produit qui se positionne sur la hausse, avec un strike de 49 euros. Donc, légèrement inférieur que le prix que Technip fait en bourse en ce moment. Et, c'est un varon qui est à la monnaie et c'est le moment que les varons sont le plus réactifs. c'est pour ça que ça peut être très intéressant dans un contexte de hausse technique dans une hausse court terme parce que comme ça, ce produit va être beaucoup plus réactif que l'investissement dans l'action directe. vu qu'il y a un delta de 52 qui reste dans un corridor que nous conseillons pour le choix d'un varon que cette valeur de delta devrait toujours être entre 30 et 60. et donc, c'est parfaitement dans cette gamme mais plutôt plus haut. ça veut dire que c'est un produit très dynamique et très intéressant dans un contexte que nous attendons une hausse de technique dans les jours de semaine à venir. son code mémorique pour ceux qui souhaitent le trouver en bourse c'est le 43 22T donc, pour résumer, c'est un varon cool avec strike 49 et avec une maturité en septembre assez longue pour réaliser le scénario parce qu'il y a, si j'ai bien compris, c'est un scénario de court ou moyen terme ce n'est pas un scénario dans deux ans, trois ans, c'est un scénario sur technique que nous nous attendons bientôt. Tout à fait. En tout cas, l'objectif de hausse vers les 54-20 oui, c'est un objectif ça reste des graphiques en semaine donc, c'est une stratégie qui peut se réaliser courant quelques semaines en fait. On n'est pas, là, cet outil fonctionne très bien en trading et fonctionne très bien en trading et fonctionne très bien à court terme et fonctionne surtout les unités de temps. C'est juste que dans le cas des webinaires InvestPro, on a l'habitude de travailler sur les stratégies d'investissement donc sur les stratégies basées plutôt sur les graphiques hebdomadaires. Maintenant, je peux très bien lui demander de, je peux très bien demander à Wallmaster de me recalculer les stratégies du moment en se basant sur les graphiques plus courtes en par exemple jour ou même être ad sauf que ça ne rentre pas dans le cadre du webinaire. C'est une stratégie où il y a quelques semaines. Ok, très bien. Donc, voilà, c'était ma sélection de produits et si vous voulez continuer avec la prochaine analyse, je vous repasse la masse de la présentation. Tout à fait, on peut regarder une autre valeur détectée toujours la semaine dernière. L'écran 2. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. C'est parfait. Donc, une autre valeur qui est également détectée récemment, c'est la valeur violia. C'est toujours une valeur que je... Enfin, pour le moment, l'analyse se passe sur des tendances de type court. Pardon. C'est toujours l'analyse qui se passe sur la base des tendances relativement court terme. C'est-à-dire, on analyse la tendance récente, on ne s'occupe pas vraiment, on peut le faire, mais maintenant, dans le cadre de ce choix de ces signes-là, on ne s'occupe pas de la tendance globale de violia qui était depuis 2012, on s'occupe juste de la dernière vague de hausse de la tendance initiée en 2014, donc une tendance qui date de deux ans. Et on analyse une vague de correction dans cette tendance qui est assez récente, initiée en novembre 2015. Actuellement, on voit facilement que les cours, après avoir monté jusqu'à 22,98, à 23 euros, les cours, ils ont stagné et ils se sont arrêtés, comme par magie, ils se sont arrêtés exactement sur le niveau représenté par le niveau de 23,6, donc le rattrassement de Fibonacci qui est en valeur monétaire qui correspond au support à 20,38, donc 20,40 euros. Depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines, les cours stagnent autour de ce niveau-là, sans jamais le casser réellement. et depuis deux semaines, on assiste, enfin, depuis la semaine dernière, parce que le rebond est confirmé la semaine dernière, donc c'est pour ça que je suis la valeur depuis la semaine dernière. Les cours, ils ont rebondi, ils ont rebondi sur ce niveau-là, c'est d'ailleurs ce qui est détecté par FiboExpert que j'utilise dans le cadre de cette stratégie-là. et actuellement, toujours en prenant les mêmes ratios de Fibonacci, l'objectif d'eau au court terme se trouve donc à 22,30. C'est un niveau calculé, donc c'est 23% de rattrassement, donc ça nous remènera forcément au plus haut de la tendance. et si ce niveau-là est dépassé, on peut viser un deuxième objectif qui représentera donc 50% du mouvement parcouru auparavant à un objectif de 25,90, mais c'est déjà un objectif un petit peu beaucoup plus long terme. Donc, actuellement, en tout cas, en stratégie assez court terme de swing, mais toujours en se basant sur les graphiques hebdomadaires, on peut jouer le rebond donc sur le 20,30, la poursuite de ce rebond plus tôt avec un objectif qui se situe autour de 23 euros. Et un autre point, pourquoi ces valeurs m'intéressent et pourquoi je les suis, pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette série des webinaires, vous savez que je regarde souvent l'indicateur qui s'appelle la force relative, c'est-à-dire l'indicateur qui analyse le comportement de la valeur lui-même par rapport au cours du 4,40. Et pour moi, il est très important d'analyser cet indicateur et prendre uniquement les valeurs qui sont dans une tendance globalement haussière de la force relative qui présente un intérêt par rapport à l'indice parisien lui-même. Pour les deux valeurs, que ce soit technique pour laquelle la force relative est passée récemment positive et continue pour l'instant. La tendance haussière de la force relative a été cassée à la hausse, donc c'est un signe positif. Et pour Violea, c'est une situation à l'inverse, on est plutôt dans une tendance haussière de la force relative avec bien sûr une correction actuelle, mais c'est un indicateur pour moi qui est très important, un indicateur de confirmation, ils sont positifs pour ces valeurs-là. donc ça confirme le signal détecté sur les retracements de fibromaties, donc voilà la raison pour laquelle il y a possibilité, enfin la situation est plutôt positive et plutôt haussière sur ces valeurs. Donc voilà ce qui concerne la stratégie. Les stratégies haussières, après on va, je propose ça marrant de vous expliquer quels sont les produits les plus adaptés et puis on va parler après un petit peu des stratégies baissières sur ce coup-là et des stratégies basées sur l'analyse des tendances un petit peu long terme. Ok, donc sur Violea, je vais identifier un produit qui seulement pourrait être très adapté dans ce contexte, donc c'est également un produit de type varon, cool, toujours cool parce que c'est toujours une valeur sur laquelle il y a haussier ou sur laquelle l'analyse technique nous donne des signaux haussiers. Avec un strike de 21 euros, donc aussi plutôt à la monnaie ce varon, donc à la monnaie ça veut dire que le strike d'un varon est égal ou presque égal au prix actuel, et ce sont en général ce sont les varons les plus dynamiques, donc un strike de 21 euros et une maturité toujours en septembre. Avec des varons, vu que ce sont des produits qui arrivent à leur échéance à un moment très défini, ils ne vont pas sélectionner une maturité qui est trop courte, donc souvent même si on est dans une stratégie d'investissement de quelques jours ou quelques semaines, je préfère quand même me baser sur une maturité de quelques mois, comme ça je ne mets pas une contrainte et vu que dans notre gamme il y a plusieurs maturités à choix, donc il y a les mêmes strikes sur plusieurs maturités, on n'est pas obligé de choisir ou sélectionner un varon avec une maturité trop courte qui peut-être va à son échéance avant d'avoir réalisé son scénario ou bien après avoir réalisé mon scénario j'ai peut-être envie de tenir en portefeuille le varon parce que j'ai envie de continuer à ce mouvement si j'ai toujours une opinion positive sur ce titre, pourquoi pas, donc c'est aussi pour ça que en général je préfère pas choisir une maturité trop courte même dans une stratégie de court terme ou moyen terme donc c'est ça l'explication pourquoi cette maturité et non une autre et nous voyons que ça se produit à un delta de 50 donc toujours dans notre gamme de 30 à 60% donc son mnémonique c'est G9 55T pour facilement le retrouver soit sur notre site soit sur le site de vos intermédia et et voilà c'était c'était ma sélection produit sur Veolia donc vous êtes prêts à retourner et voir un peu les valeurs qui nous donnent des signes en BCA je repasse la parole à il y a pour montrer sa sélection de valeurs voilà donc ce que je vous propose de faire maintenant c'est de c'est d'analyser les valeurs qui sont détectées aujourd'hui 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 on est lundi ce sera donc des stratégies qui ne sont pas du tout confirmées parce qu'on est dans des graphiques hebdomadaires donc aujourd'hui on est lundi donc pour que ce soit la stratégie soit confirmée il faut laisser un petit peu du temps à s'écouler voire par préférence jusqu'à vendredi prochain mais même sur les graphiques hebdomadaires en travaillant en court temps réel on peut déjà détecter les signaux les signaux qui se préparent en tout cas et c'est ce que j'ai fait donc en utilisant le marketer de FiboExpert et en demandant de scanner toutes les valeurs du 440 je tiens trois nouveaux valeurs à l'heure d'aujourd'hui donc à l'heure où on parle autant pour Violia et Technip comme vous pouvez voir c'est des valeurs qui sont bloquées déjà c'est à dire c'est des valeurs qui étaient détectées plus tôt la semaine dernière voire début de enfin c'est plutôt début de la semaine dernière donc que j'ai suivi la semaine passée et qu'on a les cours d'aujourd'hui aussi les cours de lundi également mais ce sont déjà des stratégies qui ont commencé à prendre c'est à dire des stratégies déjà en cours maintenant on va s'attaquer à l'analyse de la situation du marché aujourd'hui donc à des valeurs qui sortent qui sont détectées par FiboExpert aujourd'hui première valeur est orange donc en analysant la situation donc là je suis toujours FiboExpert il permet d'analyser les tendances court moyen et long terme pour l'instant mon outil est configuré toujours pour analyser les tendances court terme donc les dernières vagues ces vagues là peuvent être différentes tout à fait différentes pour chacun des valeurs pour Technip c'est la dernière vague pour Violia elle est beaucoup plus grande c'est le marché qui décide quelle vague du marché analysée et c'est l'outil qui s'adapte qui arrive à les détecter automatiquement pour donner une analyse pertinente donc en termes de retratement de Fibonacci mais ceci dit actuellement l'outil que j'utilise il est paramétré de FiboExpert et les paramétrés pour analyser les vagues court terme donc si je prends la vague court terme sur Orange il y a un signal haussier de rebond sur le 50% de retracement mais c'est un signal que pour l'instant je n'ai pas retenu comme valable pour une simple raison c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de l'indicateur force relatif c'est à dire l'indicateur qui compare l'évolution d'Orange par rapport au 440 je disais que le signal doit être confirmé par l'orientation haussière de la force relatif pour l'instant sur Orange la force relatif est dans une tendance haussière certes mais en tout cas je n'ai aucune visibilité sur cet indicateur il faudra confirmer le signal par le rebond de l'indicateur force relatif sur ce support donc pour l'instant Orange reste un stand-by et la tendance court terme analysée pour moi est un petit peu trop court terme donc je préférais passer d'autres valeurs Orange à surveiller certes mais pour l'instant pas de stratégie précise qui se dessine dessus comme quoi ça reste aussi un outil d'aide à la décision et pas une machine c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a un signal vert aussi qui est dessiné c'est qu'il faut intervenir tout de suite c'est un outil qui vous aide à analyser les cours de bourse et prendre vos décisions en fonction de connaissances de cause mais vous êtes pas une machine c'est-à-dire il ne faut pas acheter systématiquement toutes les valeurs affichées en vert et vendre toutes les valeurs affichées en rouge notre métier c'est de fabriquer chez ValData les outils d'aide à la décision donc j'insiste sur ce point lourdement c'est pour ça qu'on peut ne pas atteindre un signal tout à fait pour Schneider la situation est un petit peu différente Schneider donc on analyse cette fois-ci c'est un exemple intéressant parce qu'on analyse cette fois-ci la tendance baissière la vague de baisse qu'il y a eu du point de vue long terme Schneider se trouve dans une tendance plutôt de fond plutôt haussière par contre la vague court terme elle est clairement baissière on est passé de 75 jusqu'au plus bas à 45,5 donc c'est plutôt une vague de baisse dans cette vague de baisse on a eu un rebond une reprise temporaire qui nous a amené sur la résistance à 56 92 puisque tout ce que je constate aujourd'hui c'est que depuis plusieurs semaines les cours bloquent sur cette résistance et une fois de plus même malgré la hausse assez brutale la semaine dernière on n'a pas encore réussi à franchir ce niveau-là donc pour l'instant les cours bloquent sur ce niveau-là et en cas de confirmation donc de ce blocage-là il est possible d'établir une stratégie baissière donc une stratégie qui consistera à jouer la poursuite de mouvements de baisse initiée sur le CERC à 75 avec un premier objectif à 50 qui est d'ailleurs au niveau de support psychologique et l'objectif suivant qui se situe donc entre 45 et demi et l'objectif calculé en termes de ratio de fibronachie 42-60 donc ça c'est une autre idée c'est une autre idée du moment maintenant c'est une stratégie qui est détectée avec les cours de lundi donc vu que la journée n'est même pas clôturée c'est à suivre dans les prochains jours mais dès maintenant on peut déjà voilà c'est une idée de valeur suivie donc je ne sais pas si vous avez c'est marrant si vous avez des idées de produits avec lesquelles on peut le suivre on peut jouer en cas de confirmation bien sûr c'est enfin c'est je le dis je pensais vu que nous sommes vu que selon vous c'est un signal à suivre je pensais un type de produit qui pourrait être très adapté c'est un turbo illimité donc c'est un produit de type turbo qui n'a pas d'échéance d'accord et elle que je choisirais moi peut-être un turbo illimité put donc put c'est un produit qui se positionne sur la baisse avec un strike de 65 une barrière de 63 pour Schneider qui était à 55 à 73 il y a 10 minutes et comme évoqué un type de produit turbo-illimité qui n'a pas de maturité donc une échéance ouverte et ce produit en ce moment a un levier de 5,40 donc ça veut dire que c'est plus de 5 fois plus réactif que l'action Schneider pour des mouvements que fait cette action et voilà ce produit c'est le 74 45T et si on a envie de faire un trade faire un entrer dans une position disons encore plus dynamique plus réactive il y a aussi un turbo illimité sur Schneider qui est plus proche au strike et à la barrière donc en général pour les turbos plus on s'approche au strike plus on s'approche à la barrière surtout qui est le niveau sur lequel le produit vient désactiver une fois franchi donc plus nous nous approchons à cette barrière plus réactif devient le produit donc c'est aussi un critère important pour choisir son turbo effectivement de choisir une barrière sur laquelle on se sent confortable donc le produit le produit que je vous ai présenté avant à une distance de 13% de la barrière donc c'est-à-dire tant que Schneider ne bouge pas de 13% dans le sens que nous on ne souhaite pas le produit reste en vie par contre l'autre produit enfin l'autre turbo qui est plus proche de la barrière avec une barrière de 59% donc une distance à la barrière de 6,40% donc beaucoup plus proche mais aussi beaucoup plus réactif parce que le produit a un levier de 9% donc les deux produits pour illustrer un peu comment choisir son produit donc si j'ai le goût de risque et si je suis très convaincue peut-être j'ai envie de me positionner sur le deuxième produit sur le deuxième turbo qui est le 97-79T mais si j'ai un peu moins le goût de risque si je préfère de me mettre sur une position toujours dynamique mais pas aussi dynamique peut-être que je préfère le produit qui est un peu plus éloigné de la barrière que l'autre qui est le 74-45T donc voilà un peu pour illustrer comment faire pour sélectionner son turbo nous avons aussi d'autres turbos en portefeuille donc toujours important de comprendre un peu quels critères seront les critères importants pour votre idée de trading effectivement donc sur Schneider c'est deux produits que je souhaitais vous présenter donc je vous repasse la parole d'accord voilà une stratégie similaire sur Carrefour toujours toujours à confirmer parce que c'est vraiment ça date vraiment de ce matin ces signaux là donc toujours à confirmer dans les jours qui viennent donc un petit peu le même scénario que sur Schneider une tendance une vague de baisse à court terme donc depuis l'année dernière tout l'année dernière d'ailleurs tout le 2015 une vague de baisse arrêtée sur le support à 22 20 25 rebond actuellement déjà deuxième enfin plutôt enfin deuxième échec on peut parler de deuxième échec ou troisième comme on veut mais deuxième ou troisième échec de franchissement pour l'instant de niveau de retracement à 23 20 donc ce qui représente 26 euros 45 donc à surveiller en cas de blocage de nouveau sur ce seuil la tendance baissière donc initiée début 2015 peut reprendre avec un premier objectif court terme à 23 90 donc on va arrondir à 4 et une seconde donc d'abord le plus bas à 22 22 25 avec extension possible jusqu'à 20 95 donc 21 euros en tout cas affaire à suivre l'indicateur de force relative est pour l'instant haussier mais dans une tente plutôt descendante donc valeur à surveiller à la baisse avec à suivre dans les prochains jours maintenant la force relative n'est pas pour l'instant retournée donc vraiment à surveiller un petit peu moins de conviction que sur les autres affaire à suivre voilà donc je ne sais pas c'est marrant si vous voulez proposer des un sélection produit sur Carrefour oui oui mais je vais faire un vite parce que nous nous approchons de deux heures donc je vais rapidement montrer un produit donc celui-là donc sur Carrefour également un turbo illimité de Tuput parce que toujours des signaux baissés qui que nous voyons en ce moment dans Van Asta avec un strike de 30 30,60 une barrière de 29,60 donc un peu plus de 14% de la barrière donc pas trop proche de la barrière et un EV de 5,50 donc assez réactif enfin plus de 5 fois plus réactif que l'action Carrefour son mnémonie est le 97,16 T et voilà pour pour le pourquoi enfin le strike et la barrière je l'ai choisi pour le même critère que pour le produit avant et donc rien de particulier c'est un produit avec une distance à la barrière assez typique pour entrer en position donc voilà le le 97 16 T donc c'était ça de mon côté produit après il y a vous aviez vous vous avez besoin de montrer autre chose sur votre écran si vous voulez je peux juste vous montrer comment quels sont les signaux du moment donc ok juste pour montrer l'utilisation de l'outil qu'on peut en faire donc actuellement on a analysé les vacs de les tendances relativement court terme donc les comportements de cours je dis bien relativement court terme dans le sens qu'on est toujours dans les graphiques hebdomadaires ce qu'on peut faire maintenant c'est on peut demander d'analyser les tendances long terme donc les tendances long terme sur les graphiques hebdomadaires et voir ce que ça donne donc quelles sont les valeurs qui sont qui sont détectées en haut vous voyez toujours technique et violia mais ce sont des valeurs que j'avais déjà présenté ce sont des stratégies bloquées d'où cette présence de cadenas donc on ne s'intéresse pas on voit que du point de vue long terme des tendances long terme sur Schneider donc la tendance tout simplement la tendance court terme ou long terme il se confond sur Schneider donc cette vague était suffisamment longue il y a toujours Schneider qui ressort il y a toujours Orange qui ressort mais d'un autre point de vue c'est à dire tout à l'heure quand on était sur le graphique court terme Orange réagissait sur le niveau de retracement de 50% par rapport au back de hausse qu'il y a eu ici si on prend l'analyse plus long terme c'est à dire si on prend en compte toute la tendance haussière donc parcourue par Orange depuis les plus bas donc on remonte au début de la tendance en 2013 actuellement les cours sont en train de réagir sur le niveau à 23,6 donc le premier niveau de support de Fibonacci avec une donc effectivement avec une tendance haussière et tout donc Orange de ce point de vue Orange reste ah pardon je vais appeler un petit peu vite de ce point de vue Orange reste une valeur à suivre maintenant comme je disais tout à l'heure il faut attendre que le retournement de la force relative la confirmation de la force relative donc c'est toujours mon opinion n'a pas changé là dessus donc pour l'instant rebond probable sur deux niveaux de support que ce sera court terme ou moyen terme mais à suivre à cause de la force relative du point de vue long terme aussi il y a LVMH qui est en train de rebondir sur le niveau à 23,60 donc ça c'est des stratégies beaucoup plus long terme avec une force relative qui est dans une phase très difficile à dire donc pour l'instant à surveiller Pernod Ricard retrassement de 23 pieces et AXA pour moi toutes ces valeurs là en tout cas Pernod Ricard et AXA pour moi c'est des valeurs à suivre parce qu'on voit bien qu'il y a la bataille qui se fait autour de ce niveau là donc le rebond du point de vue d'analyse technique mathématiquement il est détecté maintenant ce sont des avertissements c'est des avertissements que ces valeurs sont à suivre dans les prochains jours mais pour l'instant je n'ai pas de stratégie claire notamment à cause de force relative qui est baissière sur Pernod Ricard et on est en train de jouer avec la tendance de la force relative sur AXA également donc ce sont des valeurs à suivre dans les prochains prochains semaines voilà donc je ne sais pas s'il ne nous reste encore pas beaucoup de temps donc je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet là là c'était juste pour vous montrer qu'il est possible d'analyser aussi bien des stratégies court terme que des stratégies moyen terme ou long terme maintenant en une heure bien sûr on n'a pas on n'a pas la possibilité de les faire tous une par une les signes sont trop nombreux merci beaucoup il y a je trouvais ça très intéressant ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui donc j'espère que notre audience aussi a pu apprendre quelque chose et je enfin déjà merci beaucoup pour vos explications très claires on a on a reçu nous avons reçu aussi des commentaires de l'audience pour pour dire que c'était très bien expliqué donc merci Ilia parce que j'avoue que c'est un sujet qui paraît compliqué mais oui vous réussissez de nous l'expliquer avec des paroles claires donc c'est toujours bien et je profite de l'occasion pour se remercier mesdames et messieurs dans l'audience qui nous ont suivi pour déjà plusieurs éditions de ces webinaires donc le prochain ce sera dans un mois et et oui sur cela moi de ma part je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne journée juste il y a peut-être une dernière question de la partie de l'audience quels indicateurs combinez-vous avec les retracements de Fibonacci donc je vais reprendre la main sur mon écran oui donc est-ce que oui est-ce que vous voyez mon écran je n'ai pas l'impression est-ce que vous voyez mon écran actuellement il paraissait maintenant on le voit ok voilà il y a donc voilà c'est juste pour la parenthèse si vous avez besoin d'avoir plus de précision sur Fiboxpert parce que c'est vrai qu'à une heure c'est difficile à expliquer vous pouvez nous contacter donc à ce numéro là pour les indicateurs j'utilise toujours en tant que confirmation l'indicateur ça c'est pas c'est pas propre Fiboxpert c'est-à-dire j'avais déjà évoqué ça au cours de plusieurs autres 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 binaires notamment les webinaires consacrés aux divergences pro aux chart experts etc j'utilise beaucoup donc la force relative c'est pour moi autant en trading cet indicateur est relativement peu utilisé ou peu utile parce qu'en trading on travaille sur beaucoup plus court terme maintenant en termes d'investissement pour moi c'est un indicateur incontournable donc première chose que je regarde c'est la force relative et deuxième chose que je regarde en combinaison avec le Fiboxpert c'est le comportement de l'indicateur c'est un indicateur propriétaire ValData ça s'appelle ValData Trend Indicateur c'est un oscillateur de moyens mobiles qui vous permet d'analyser la tendance des valeurs donc à court terme en se basant sur trois moyens mobiles 5,5 et 50 périodes c'est un indicateur qui peut s'apparenter au MACD pour ceux qui n'ont pas le logiciel le Wall Master c'est un indicateur qui peut s'apparenter à l'indicateur MACD mais qui a l'avantage d'être borné c'est pour ça que je le préfère quand il est fortement bas on est à 100% des conditions baissières donc la tendance est fortement baissière en haut fortement haussier donc 100% de conditions de la tendance haussière on le voit ici quand il plafond en haut la tendance progresse et moi ce que je regarde c'est en combinaison avec les Fiboxpert c'est les points de retournement de l'indicateur en fait si le rebond sur le support là on travaille sur des rebonds donc c'est forcément des retournements si au moment de rebond l'indicateur se retourne également pour moi ça confirme fortement le signal c'est le cas pour Technip c'est le cas pour Technip il est carrément l'indicateur est déjà dans une tendance haussière donc il y a eu une petite correction ici et l'indicateur se reprend pour Viollia l'indicateur a eu le temps de corriger fortement et repartir mais dans les deux cas l'indicateur va être un indicateur repart à la hausse donc c'est un indicateur qui vous permet facilement de confirmer les signaux est-ce que ça a répondu à votre question merci Léa c'est très gentil toujours c'est aussi Philippe de l'audience qui confirme que oui ça a répondu à sa question donc merci Léa merci beaucoup pour ce webinaire pour votre participation et de mon côté c'était tout après effectivement si dans l'audience maintenant il y a des des questions sur le fonctionnement de Bymaster et les modules FiboExpert vous pourrez peut-être montrer le site Bydata noter comment y arriver l'adresse du site pour avoir des approfondissements si nécessaire le site c'est effectivement c'est valdata.fr et le numéro de téléphone c'est 0158 711 21 99 donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision sur sur l'outil sur tous nos outils de la décision et notamment sur le FiboExpert que j'ai présenté aujourd'hui voilà merci à vous ok merci Elia merci mesdames et messieurs et à la prochaine fois dans un mois pour le prochain module donc merci et bonne journée bonne journée merci à vous merci au revoir au revoir au revoir merci